Depuis un certain temps, les églises du réveil sont devenues la cible privilégiée des attaques partout sur les réseaux sociaux. Entre les accusations d'escroquerie financière, de manipulation spirituelle, d'attouchement sexuel et de plusieurs autres formes de harcèlement, nombreux sont les fidèles qui expriment leur frustration et leur désarroi quant à leur séjour dans les différentes églises de réveil, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons tenter d'analyser le problème en partant de deux points. Pourquoi ces organisations, qui sont censées être des refuges spirituels et des endroits où on va pour des pèlerinages religieux ou alors pour retrouver simplement du repos, sont devenues des lieux où sévissent l'arnaque, le harcèlement et même l'esclavage spirituel. Et surtout, nous allons voir si les attaques qui sont portées contre l'église sont fondées ou pas. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, le but ici pour moi n'est pas d'apporter un jugement à qui que ce soit encore moins d'indexer une église en particulier. Je suis simplement en train de développer la question dans une approche générale. Et le but pour moi ici, c'est de voir surtout des pistes de solutions qui pourraient être apportées. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons aller en deux étapes. La première étape, nous allons examiner les cinq problèmes qui minent l'église aujourd'hui et que nous pensons être les sujets principaux qui ont entraîné l'église du réveil dans un certain déclin. Et donc, dans la deuxième partie, nous allons bien évidemment proposer des solutions. Que ce soit des solutions nationales, c'est-à-dire au niveau des états, pour les états qui ne sont pas encore organisés sur la question religieuse. Il s'agit surtout d'apporter des solutions au niveau individuel. Comment vous et moi devrions-nous munir d'une certaine attitude, d'un certain nombre d'astuces qui vont nous éviter le péril. Parce qu'en réalité, qui doit se protéger contre les églises ou qui doit vous protéger contre les églises ? Ben, c'est vous-même parce qu'en fait, on est mieux servi que par soi-même. Vous voulez éviter de faire l'objet de manipulations spirituelles, alors protégez-vous vous-même. N'attendez pas qu'on fasse pour vous ce que vous-même, vous pouvez faire pour vous. Et surtout, lorsqu'on sait que c'est pour votre propre bien. Alors, sans plus tarder, on y va. Parmi les problèmes qui sévissent dans l'église aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les fausses prophéties et les faux miracles. Vous vous souvenez qu'au Gabon, il y a eu un moment donné où un jeune prophète avait déclaré qu'il mettait enceinte une femme d'une grossesse de trois mois. Et ce n'est pas le seul cas. Et ça, ce n'est qu'un cas que je prends parce que c'est un exemple très récent. Mais de façon générale, l'église est devenue ce milieu où les prophètes, parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, on ne parle même plus de pasteur, on ne parle même plus d'évec ou de quoi que ce soit. Tout le monde s'auto-proclame prophète. Les prophètes ont pris la maligne habitude de pouvoir se proclamer comme étant des personnes qui sont dotées d'une certaine capacité à réaliser des miracles. Et je pense que tout chrétien qui se veut respectable et respecté doit pouvoir comprendre que nous sommes dans 20 ans où il faut faire extrêmement attention avec ces affaires de miracles. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez jamais avoir une femme qui tombe enceinte de trois mois. Directement, l'enfant commence à trois mois. Mais pourtant, lorsque ce pasteur, ce prophète a déclaré ça, les gens de son église ont cru. Et même, vous allez remarquer que lorsque vous vous mettez à parler de ça sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui viennent commenter pour dire que ouais, vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas spirituel et tout. Donc, les fausses prophéties et les faux miracles sont l'un des éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui, dans les églises, par exemple, on est la division des familles. Lorsque quelqu'un est malade, au lieu de chercher à solutionner le problème, on va venir donner une prophétie comme quoi c'est son père qui le maudit, c'est sa mère qui le maudit, c'est son parent, c'est son oncle, ainsi de suite. Et vous allez remarquer qu'au sein de ces familles-là, il va régner une certaine division parce que les uns vont croire que les autres sont en train de porter contre eux des actes sorcellaires. Et ça apporte donc dans la société une sorte, une forme de décadence. L'église qui devait être un endroit pour canaliser les familles, pour rassembler les gens et pour prêcher l'amour comme Christ l'a dit, l'église est devenue maintenant un milieu où on va pour manipuler les gens, pour les faire goûter des membres de leur famille. Et pour faire en sorte qu'ils soient dans une situation où en fait, ils vont être totalement dépendants de ces prophéties et de ces faux miracles. Parce qu'en réalité, ce sont de fausses prophéties, il faut qu'on le dise à un moment donné, ce sont de fausses prophéties, ce sont de faux miracles. Et je vous assure, l'église est devenue un lieu où les fausses prophéties et les faux miracles sont à l'origine de manipulations, de divisions familiales, de sectarisme et surtout d'égarements. Beaucoup de gens croient qu'ils sont sauvés et que les autres ne sont pas sauvés. En réalité, quand tu regardes la vie des gens, tu as juste pitié en fait. Tu te rends compte que lui, il parle de foi, il parle de miracle, il parle même de quoi en fait. La deuxième raison pour laquelle l'église est attaquée sur les réseaux sociaux, c'est l'escroquerie financière. Vous êtes d'accord avec moi que pour ceux qui ont déjà pratiqué les églises, en fait, financièrement, on est totalement asphyxié. Quand vous allez dans ces églises-là, on va vous dire de payer la guim, on va vous dire de payer les offrandes. Les offrandes, il y a des églises, je vous avais dit, qui font 2-3 cultes par dimanche. C'est-à-dire qu'en 1 dimanche, ils ont 3 cultes. Donc si tu as la malchance de participer aux 3 cultes, on va te demander d'apporter ton offrande pendant les 3 cultes. Et même qu'il y a des églises qui abusent au point de faire payer aux gens la dîme pendant les 3 cultes. Parce qu'en réalité, la dîme, c'est quoi? La dîme est considérée comme étant le 1 dixième de ton revenu que tu dois payer, soit chaque mois ou alors chaque année. C'est-à-dire que ça peut être annuel comme ça peut être mensuel. Parce que je ne pense pas que dans le système du salariat, il y a une forme de rémunération journalière. Même si vous êtes pointé à la journée, votre dîme, vous êtes censé la payer pendant la mensualité. C'est-à-dire que quand vous faites le tout de vos revenus pendant le mois et vous payez votre dîme, vous pouvez également décider de faire une dîme annuelle que vous payez une fois l'année. Et puis après le reste du temps, vous êtes tranquille pour vous. Mais dans certaines églises, on fait croire aux gens qu'il faut payer la dîme, il faut payer les offrandes, il faut faire les dons, il faut encore participer aux cotisations. Donc en réalité, quand vous allez dans ce milieu, vous êtes totalement écaillé financièrement comme un poisson. Vous êtes totalement dépouillé financièrement au point que si vous ne faites pas attention, si vous n'y prenez garde, vous vous retrouvez totalement appauvri. Ça dit que, par exemple, je prends le cas d'un étudiant, un étudiant qui va dans une église, il a peut-être sa petite rémunération d'un petit boulot qu'il fait à côté ou il a peut-être un revenu mensuel qu'on lui accorde dans le système de bourse, par exemple d'allocation d'études. Au lieu d'acheter des livres, au lieu de s'acheter des moyens de pouvoir étudier de façon aisée, il va passer le temps à dépenser son argent dans le cadre des dîmes et des offrandes. Et ce jeune-là, non seulement il ne va pas s'organiser financièrement, mais en plus de ça, il va vivre dans une précarité qui fera que chaque fois qu'il a un petit revenu, il doit contribuer à l'église. Au lieu de grandir financièrement, on va l'amener dans une sorte de chute vers le bas qui fera qu'en réalité, il sera dépendant de l'église. Et donc pour moi, l'escroquerie financière, franchement, c'est l'une des raisons qui font en sorte qu'aujourd'hui, les gens ont totalement, ils en ont marre en fait. Et c'est ce ras-le-bol-là qui fait que les gens disent non, à un moment donné, il faut arrêter. Et qu'est-ce que l'escroquerie financière engendre en réalité ? L'escroquerie financière vous met dans une position où vous n'avez jamais d'argent de poche. Vous n'êtes jamais disponible financièrement pour vos propres problèmes. Et ça va également faire en sorte que vous puissiez être dans un système où la précarité est votre partage. Alors que vous êtes censé aller à l'église pour acquérir les mécanismes qui vont vous permettre de grandir, que ce soit spirituellement, comme le dit l'apôtre Paul, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais le constat qu'on fait, c'est que dans les églises, les gens ont une pseudo-prospérité spirituelle quand, dans le matériel, ils sont totalement dépourvus de tout. Le troisième élément, c'est le dogmatisme. Je le définis comme étant le fait de croire à des choses qui n'existent pas, des choses imaginées, des choses inventées. Beaucoup sont des jeunes chrétiens qui, un, ne lisent pas la Bible. C'est-à-dire que la Bible qui est censée être le livre de référence, beaucoup ne le lisent pas. Ils se réfèrent seulement à ce que leur pasteur vient dire du haut de l'estrade. Quand ils disent des choses, même quand ce n'est pas écrit, eux, ils croient. Ils avalent ça comme des moutons. Et pour eux, en fait, c'est ce qui va les amener au ciel. Et donc, cette manière de procéder fait en sorte que, effectivement, le gourou qui est à la tête de l'église, il arrive facilement à dominer les gens. Parce que finalement, si sa parole devient la pluie et le beau temps, et que les gens ne lisent pas, les gens ne s'informent pas, les gens ne se cultivent pas quant à la connaissance de la parole de Dieu, ce qui se passe, c'est que ces gens sont faciles à manipuler. Parce qu'ils vont croire tout ce que le pasteur va leur dire. Et même quand le pasteur va leur dire, ben, allez-y voler de l'argent pour venir donner dans l'église, ils sont capables de le faire. Parce que pour eux, le plus important, ce n'est pas les choses du monde. Ce qui compte, c'est aller au ciel. Donc, pour aller au ciel, même s'il faut aller voler, le plus important pour moi, c'est que j'aille au ciel. Moi, j'ai écouté une fois une prédication où un pasteur disait que Dieu peut te demander de prier pour tuer tes ennemis. Pourtant, lorsqu'on regarde la Bible, la Bible dit clairement que aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Je me rappelle que quand on regarde le film de Jésus, il s'adresse à ce peuple qui l'écoute. Il dit aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Il y a quelqu'un qui lui pose la question que même César, il dit même César, vous devez l'aimer. César, lorsqu'on sait qu'à cette époque-là, les Juifs étaient persécutés par les Romains. Mais il dit aimez votre ennemi et faites-lui du bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une position où les hommes de Dieu disent clairement que vous devez prier pour la mort de vos ennemis. Donc, vous comprenez que quand un pasteur vous dit ça, mais si vous n'êtes pas manipulé, vous êtes quoi en fait? Cette manipulation, ce dogmatisme n'est rendu possible que par le manque et la carence de culture biblique. Tant que vous ne lirez pas la Bible, vous serez la cible privilégiée de ces gourous et ils feront de vous ce qu'ils veulent. Le quatrième élément, c'est la délinquance sexuelle que certaines autorités cléricales affichent clairement. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont pris la liberté vu que les gens sont tellement dogmatiques. Bah, ils se servent, ils font ce qu'ils veulent. Ils abusent des jeunes filles, ils abusent des jeunes garçons, ils abusent des mamans, veuves, ils abusent même des femmes célibataires. En fait, quand vous allez dans ces églises, vous ne faites pas attention, vous êtes quand même à la merci de ces loups. Ils font de vous ce qu'ils veulent. Et si vous remarquez bien aujourd'hui, la majeure partie des scandales de niveau public sont souvent enregistrés dans le cadre des églises. Et vous n'oubliez pas qu'il n'y a pas très longtemps, sur les réseaux sociaux, on a vu circuler le visage de certains artistes gospel, de certains serviteurs de Dieu qui, n'est-ce pas, étaient dans une position totalement accablante. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas la possibilité de se défendre tellement la chose était flagrante. Mais pourquoi ces choses arrivent ? C'est simplement parce que la majeure partie de ces milieux, il y a le tabou, il y a tout un système qui est mis en place pour essayer de sacraliser même des gens qui, en réalité, n'ont pas encore moralement assimilé un certain nombre de principes. À l'église, par exemple, on va vous dire que la moralité ne sert à rien, le plus important, c'est d'être chrétien. On va, par exemple, vous dire que même si vous faites quoi que ce soit, mais tant que vous croyez à Jésus, vous serez sauvés, vous ne serez jamais perdus. Et donc, eux, ils considèrent que toutes les personnes de l'église qui ont cru à Jésus, quels que soient les scandales qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent faire au niveau public, ce n'est pas important, ils seront sauvés. Vous qui ne commettez pas ces choses, mais tant que vous ne croyez pas à Jésus, vous ne serez jamais sauvés. Voilà le genre d'enseignement qu'on a les gens. Et vous devez comprendre que le type d'enseignement qui sont donnés dans ces milieux, c'est aussi ces enseignements qui sont à l'origine des scandales, des comportements abusés et surtout du fait que beaucoup de gens se retrouvent dans une position où ils ne peuvent même pas parler parce qu'on vous a déjà dit que le pasteur, c'est lui qui vous conduit au ciel. On t'a déjà dit que si tu t'opposes au pasteur, ton nom sera effacé du livre de vie. On t'a déjà dit que si tu essaies de bouder quand le pasteur a dit quelque chose, même quand tu vérifies, ce n'est pas écrit. Si tu fais ça, tu blasphèmes et Dieu va te tuer. Dès qu'on t'a déjà dit ça, tu m'en conduis. Si tu es quelqu'un de dogmatique, tu vas croire. Tu vas simplement croire. Et enfin, la cinquième raison qui est à l'origine de tout ce qu'on remarque aujourd'hui comme attaque portée contre l'église, c'est l'esclavage spirituel. Vous avez bien entendu l'esclavage spirituel. L'église est censée être le milieu où on va acquérir la liberté spirituelle. Dans la Bible et dans tous les livres sacrés, le but de l'église, c'est de libérer les gens des chaînes de la captivité afin de prononcer ce que Jésus, le père du christianisme, a appelé l'année de grâce. L'année de grâce qui est en réalité un état d'esprit dans lequel on doit être où on est totalement libre. Mais je vous assure qu'il n'y a pas plus d'esclaves que les gens qui vont tout le temps à l'église. Je le répète encore, dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas plus d'esclaves quant à la conception que les gens qui vont chaque dimanche à l'église. Certains sont même convaincus que s'ils quittent l'église dans laquelle ils prient, il est déjà perdu, il n'a plus de salut. Certains croient que s'il n'a pas de bon rapport avec le pasteur, c'est fini pour lui. Donc pour avoir de bon rapport, ils sont obligés de rester dans leur église quoi qu'ils voient. Même si on tue quelqu'un, on assassine, ils ont la preuve. Parce qu'au Congo, par exemple, on a vu il y a plusieurs années un pasteur qui en fait avait été inculpé dans une affaire de meurtre. C'est-à-dire une soeur est décédée. Et on a trouvé que le pasteur était sur les lieux du crime quelques temps après que la soeur soit décédée. Mais vous avez des gens quand même qui viennent sur la toile pour défendre ce pasteur-là. Et aujourd'hui, on parle de ce pasteur, il est en prison. Parce que la loi a justifié que c'est lui qui était l'auteur du crime. Et on l'a mis en prison. Quelqu'un meurt dans leur église. Les enquêtes prouvent que c'est le pasteur. Mais eux, ils défendent le pasteur. Pourquoi ? Ce sont simplement des esclaves de ce pasteur-là. Et je peux le dire les yeux fermés parce que personnellement, j'ai été témoin de plusieurs preuves d'esclavage. Dans ces églises, par exemple, on vous arrache votre autonomie, votre capacité à regarder les choses en face et à dénoncer. On vous dit ne faites pas ça. Si vous essayez de faire ça, votre nom sera effacé du livre de vie. Vous n'allez plus avoir le salut. Et tu vois comment les gens tremblent. À un moment donné, moi je me rappelle d'une affaire qu'on avait eue à l'église où toi-même tu regardes la chose en face, tu sens que ça c'est faux ce que le pasteur est en train de dire. Mais quand tu te lèves pour te prononcer sur ça, c'est toi qu'on attaque. Et donc pour éviter de se faire attaquer, les gens sont obligés de faire semblant. Ils sont obligés d'avoir une sorte d'adhésion conventionnelle qui va les libérer du sentiment de culpabilité, de s'être opposé. Moi personnellement, j'ai pris la décision de sortir du système ecclésiastique parce que j'ai vu que ce système était un système sectaire et sorcellaire. Sectaire parce qu'il vous amène à vous isoler, à vous mettre dans un petit groupe où les gens pensent de la même manière, les gens disent la même chose même quand en réalité ils ne croient pas tous de la même manière. Mais ils vont essayer de s'efforcer à dire la même chose. C'est ce qu'on appelle, c'est le principe même d'une secte. Et ils vont exclure toutes les personnes qui ne croient pas comme eux, qui ne voient pas comme eux. C'est le principe propre même d'une secte. Toutes les églises où on pratique ce genre de choses, éloignez-vous. Éloignez-vous de toutes les églises où on pratique. Oh, ne faites pas ceci avec cela. Ne faites pas ceci avec cela. On va même au point de diviser des familles, de dire que tant que tes frères et tes soeurs de sang ne prient pas dans la même église que toi, tu dois les quitter. Tu ne dois pas être avec eux. Tu ne dois pas te tenir avec eux parce que ce sont des païens. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Et voilà pourquoi, vous allez remarquer que quand les gens vont dans ces églises, quand ils entrent dans ces églises, automatiquement ils deviennent bizarres. Automatiquement ils deviennent des personnes peu fréquentables. Automatiquement ils ont une attitude qui est très peu conventionnelle. Une attitude en fait répulsive. Parce qu'ils sont esclaves quelque part. Donc pour récapituler, vous avez les fausses prophéties, vous avez l'escroquerie financière, vous avez le dogmatisme religieux, vous avez la délinquance sexuelle et vous avez l'esclavage spirituel. Voilà les mots qui minent l'église aujourd'hui. Et c'est pourquoi les gens en ont marre. Les vraies personnes que vous allez voir qui s'élèvent contre ces choses-là, ce sont des gens qui ont vécu ça. Les gens ne sont pas fous. Les gens en ont juste marre. Cher pasteur, dans cette vidéo je m'adresse exactement à vous. Essayez de faire doucement. Essayez de doser. Il y a des gens qui vont dire non, ce que tu es en train de dire, tu es en train de généraliser. Oui je généralise. Parce que toutes les églises sont pareilles. Il y a des gens qui disent non, notre pasteur n'est pas comme votre pasteur. Il est comme ça. Tant qu'il ne nous a pas prouvé le contraire et tant que ce système va continuer de régner et que les hommes de Dieu eux-mêmes ne dénoncent pas ça, bah votre pasteur il est pareil. Quand vous regardez l'histoire de la Bible, vous allez remarquer une chose très flagrante avec la personne de Jésus, c'est qu'il était opposé au système ecclésiastique de son époque. Pourquoi il était opposé au système ecclésiastique de son époque? C'est parce que ces gens-là ne respectaient pas la parole de Dieu. Ils faisaient exactement comme aujourd'hui les pasteurs font. C'est-à-dire c'est l'escroquerie financière, c'est amener les gens à être des partisans, c'est amener les gens à être esclaves pendant qu'eux y mènent leur belle vie. L'église est même devenue un milieu qui accentue les inégalités sociales. Mais comment vous pensez que dans une époque comme la nôtre, où les gens sont en train de se libérer de plusieurs chèques, de lutter pour devenir totalement libres, vous pensez que c'est l'église qui sera épargée? Je ne pense pas. Maintenant concrètement, quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ce problème ou alors à ces nombreux problèmes qu'on retrouve? Pour moi, la première solution, c'est déjà faire en sorte que les aspirants au métier de pasteur ou de conducteur spirituel doivent avoir une formation. Ces personnes ne peuvent pas se lever un bon matin pour dire « Dieu m'a parlé » et commencer à aller prêcher l'évangile aux gens. Parce que c'est comme ça que les escros naissent, c'est comme ça que les vagabonds sexuels naissent, c'est comme ça que les prédateurs spirituels naissent pour rendre les gens esclaves. Lui va venir avec son dessein de se faire de l'argent et il va trouver des gens qui ne lisent pas, des gens qui ne connaissent pas leur position en Christ, des gens qui ne connaissent pas leur identité spirituelle et il va simplement se mettre à les manipuler parce que lui, le but derrière, c'est de soutirer de l'argent et pouvoir s'enrichir pendant que les autres sont en train de croupir dans la misère. Donc, il faut une formation pour éviter que les gens puissent s'élever chacun à sa manière. Il doit y avoir un encadrement. Nos États devraient lutter, militer pour faire en sorte que la question religieuse soit réellement ou fasse l'objet d'un encadrement. Ils doivent payer des impôts parce qu'il y a de l'argent dans ces milieux-là. Ils doivent avoir une déclaration de salaire qu'ils se paient. Et ensuite, il faut la mise en place d'un cadre juridique qui encadre le système des églises. Je veux parler, n'est-ce pas, de statuts, de règlements intérieurs qui doivent encadrer. Parce qu'en réalité, l'église, c'est quoi? L'église, c'est une entité qui participe à l'éducation citoyenne. C'est pourquoi, si une église apporte la dépravation des mœurs, si une église rend les gens esclaves, mais c'est une partie de la société qui est touchée et donc c'est la population d'un pays qui est touchée. Vous allez remarquer que la majeure partie des pays qui sont sous le dogme spirituel, les gens ne seront pas trop dans la revendication parce qu'ils vont te dire, ouais, la politique, on ne s'intéresse pas à ça, c'est-à-dire qu'ils réunissent leur identité, ils réunissent leur patrie et ce sont des personnes qui se considèrent comme des gens, en fait, qui ne sont pas des citoyens. Pour certains même, ils ne vont pas voter, donc ils ne vont pas accomplir leurs devoirs en tant que citoyens. En fait, c'est des personnes inutiles, quoi. Ça dit que, même quand ils étudient, ils sont capables d'abandonner les études en coup de route pour te dire, non, Dieu m'a révélé que je ne dois pas continuer les études. Est-ce que vous voyez un peu le niveau? Ça dit que, où est-ce qu'on a réduit Dieu? Donc, Dieu va s'élever pour te dire, ne fais plus tes études. Dieu va s'élever pour te dire, non, ne te lance plus dans telle carrière administrative ou dans telle carrière professionnelle parce que cette carrière-là ne correspond pas à un fils de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Ça dit que, c'est tellement absurde. Mais en même temps, ce sont eux qui vont venir revendiquer l'argent, payer la dîme, payer les offrandes. Tantôt, tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas faire un certain type d'activité, tu ne dois pas mener un certain type d'études, mais tantôt, tu dois travailler pour payer la dîme. Toc de route. Pour moi, la troisième solution, elle va être drastique. Toute église dont le dirigeant se rend coupable d'un scandale, on la ferme. Sans autre forme de procès. C'est-à-dire, comme Emmanuel Nzoma qu'on avait attrapé en quelle année-là, quand il a fait la fausse grossesse, on détecte quelqu'un comme ça, on ferme son église, interdiction d'ouvrir parce que c'est une église de mensonges. C'est un ministère basé sur le mensonge et la manipulation. Et dès qu'on a déjà su ça et qu'on a vu que ça a été approuvé, la personne a reconnu, on ferme l'église. Il apprend à oublier ce genre de pratique. Ensuite, on peut peut-être lui accorder des revenus s'il y a des gens parce que tout compte faits. Il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, notre pasteur est victime d'une conspiration. Alors que quand on regarde dans les faits, la personne est réellement coupable de ce qu'on lui reproche. Et la quatrième solution pour moi, informez-vous et soyez vigilant. Vous savez, vous n'êtes pas censé ignorer la loi, vous n'êtes pas censé ignorer la parole, vous n'êtes pas censé être un montant. Quand vous allez quelque part, vous vous lancez dans une spiritualité, commencez à lire. Si le livre de votre spiritualité est sur le Coran, mais comprenez le Coran à fond et sachez ce que le Coran dit vous-même. Et puis arrêtez de vous confier à des hommes comme si c'était votre père et votre mère. Il y a même des gens qui considèrent même plus son pasteur que sa mère, que son père. Mais comment vous pouvez arriver à un tel niveau de naïveté sachant que cette personne ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ev. Et sachez que vous êtes né seul. Vous n'êtes pas né avec un pasteur qui est venu à votre naissance, qui vous a sorti du ventre de votre mère et qui est censé vous accompagner toute votre vie. Non, le pasteur, il a un commencement, il a une fin. C'est un être humain. Et la Bible va même jusqu'à dire, maudit quiconque se confie à un homme. C'est la Bible qui dit ça. Maudit soit quiconque se confie à un homme. Ça dit que quand vous prenez votre amour et tout ce que vous avez dans votre trip, vous confiez ça à un pasteur au point que votre vie dépend de lui, vous êtes maudit. Il n'y a même pas, ça dit qu'on ne peut même pas discuter avec ça. Tu es un maudit quand tu fais ça. Pourquoi? Mais parce que c'est la Bible qui le dit. Simplement, la Bible dit, maudit soit quiconque se confie à un homme. Donc, si tu te confies à ton pasteur au point que ton pasteur a plus de valeur que ton père et ta mère, mais tu es un maudit. Simplement, on ne cherche pas à discuter parce que dans la Bible, il n'y a qu'un seul commandement qui est le premier commandement avec promesse qu'on dit, honore ton père et ta mère. Ensuite, tu auras une longue vie. Donc, la notion de longévité est même attachée à l'obéissance à ses parents. Mais rendez-vous compte qu'il y a des gens qui désobéissent à leurs parents et qui adorent leur pasteur. Ça dit qu'il y a un non-sens total. La cinquième solution qui paraît pour moi la solution la plus évidente. « Soyez libérés de la peur de l'enfer. » Vous savez, beaucoup de gens ne vont pas à l'église parce qu'ils croient en Dieu. Ils vont à l'église pour essayer de masquer le sentiment de peur qu'ils ont en eux d'aller en enfer. On nous a tellement enseigné que l'enfer est un lieu horrible où tu brûles vif. Tu vois comment ta peau se désagrège et tu as mal. On nous a tellement bourré la tête avec ça que pour nous, si on ne va pas à l'église, alors à partir de ce moment, on est perdu, on ira en enfer. Mais j'avais envie de te poser une question. Quand il y avait la COVID, tu n'as pas pris conscience qu'on a fait combien de mois, combien de temps à la maison. Donc, ça n'a pas été pour toi une prise de conscience qui t'a permis de comprendre que tu peux vivre sans aller à l'église. Tu peux pratiquer ta spiritualité sans forcément aller dans un endroit qui s'appelle l'église. Cette vidéo n'est pas là pour pousser les gens au scandale, à la révolte. Mais elle est simplement là pour essayer d'apporter un petit brin de réflexion. Essaie de t'asseoir à un moment donné et revise la vidéo. Vois tout ce que j'ai dit. Si j'ai dit des choses qui sont peut-être offensantes, ne te précipite pas à condamner. Mais essaie de te rasseoir et examine la chose en profondeur. Pour dire que ce que c'est que le frère a dit là, est-ce que ce n'est pas un peu vrai. Peut-être pas beaucoup, non, un peu vrai seulement. Méfiez-vous des pasteurs. Arrêtez de vous confier aux pasteurs comme des maboules, comme des moutons. Vous n'êtes pas né pour obéir à un homme. Vous n'êtes pas né pour devenir l'esclave de quelqu'un. Vous n'êtes pas né pour être au service d'un être humain. Sachez que vous êtes né libre et vous devez préserver cette liberté plus que tout. Donc, au terme de cette vidéo, je vais simplement vous demander de pouvoir me dire en commentaire ce que vous pensez de ce contenu.